Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui, je l'espère, vous motivera à reprendre le contrôle de votre santé si vous êtes diabétique. Il s'agit de l'histoire d'Eric Adams, un ancien policier devenu maire de Brooklyn, puis maire de New York et qui a réussi à inverser son diabète de type 2 trois mois seulement après son diagnostic. Restez avec moi pour découvrir comment il a changé sa vie. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Ceci étant dit, allons-y. En 2016, Eric Adams, alors mère de Brooklyn et âgé de 56 ans, s'est réveillé avec une vision floue, incapable de voir l'heure sur son réveil et avec de fortes douleurs à l'estomac. Il s'est aussitôt rendu chez son médecin. Le diagnostic qu'il reçoit est accablant. Le médecin s'étonne même qu'il ne soit pas tombé dans le coma. On lui prescrit alors une multitude de médicaments pour tous ces problèmes, dont de l'insuline, lui prévoyant une vie de dépendance et de graves complications. Face à ce diagnostic dévastateur, Eric Adams, figure respectée de Brooklyn, refuse d'accepter ce destin. Il consulte cinq des meilleurs médecins de New York, mais tous lui affirment qu'il n'y a rien à faire et que la maladie est probablement génétique. Sachant au plus profond de lui-même qu'il y avait peut-être une solution, il tape « Inverser le diabète » sur Internet et tombe sur quelques témoignages inspirants. C'est ainsi qu'il découvre entre autres le docteur Dean Ornish, un médecin situé dans un autre état, qui a une approche plus holistique que ses confrères. Au cours de la consultation, le docteur Ornish recommanda à Eric de modifier son régime alimentaire, notamment en supprimant la viande et d'autres aliments. À la sortie du cabinet, Eric était perplexe à l'idée d'abandonner la viande. En effet, il en a mangé toute sa vie et c'était un aliment important de son régime alimentaire. Il commençait à devenir aveugle, alors pourquoi l'abandonner? Cela n'avait pas de sens pour lui. Cela dit, une fois rentré chez lui, il a examiné ses placards et son réfrigérateur et a commencé à songer progressivement que les aliments qu'il avait l'habitude de consommer pouvaient avoir un impact sur sa santé. Ainsi, pendant les trois mois qui ont suivi, Eric a donc adopté une alimentation à base de plantes, recommandée par le docteur Ornish. Au bout de trois semaines seulement, sa vision est redevenue normale et, au bout de trois mois, tous ses problèmes de santé ont disparu. Son taux d'hémoglobine glycée était revenu à un niveau normal de 5,7 %, comparable à celui d'une personne non diabétique. Lors de son premier rendez-vous avec l'ophtalmologue au moment de son diagnostic, on lui avait dit qu'il ne pouvait plus prendre le volant et qu'il devait annuler son permis de conduire en raison de sa perte de vision. Lorsqu'il est revenu pour un nouvel examen trois mois plus tard, l'ophtalmologue a été surpris de constater que sa vision était redevenue normale. Son médecin a également été étonné par les résultats. Ils lui ont tous deux demandé comment il avait fait et il leur a simplement répondu qu'il avait complètement changé son alimentation. Éric a fièrement remis à son médecin toutes les boîtes de médicaments qu'il lui avait prescrites et lui a même prêté un livre sur le diabète et la nutrition. Satisfait par ses propres résultats, Éric a encouragé sa mère, qui souffrait aussi de diabète de type 2, à modifier son régime alimentaire. En seulement deux mois, sa mère a pu arrêter ses injections d'insuline. Aujourd'hui, Éric Adams vit depuis sept ans sans prendre aucun médicament. Entre-temps, il est devenu maire de New York, incitant les habitants de la ville à mieux s'alimenter et prenant davantage de mesures dans le domaine de la nutrition pour la jeunesse new-yorkaise. Il y a une chose très importante que vous devez comprendre. L'écrasante majorité des médecins ne savent rien du diabète et de sa relation avec l'alimentation. Ils ne sont pas formés à ce sujet dans les facultés de médecine, que ce soit aux États-Unis, en France et dans la plupart des pays du globe. Seule une infime partie d'entre eux suivent des cours complémentaires sur la nutrition et s'intéressent aux études récentes sur le sujet. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux diabétiques ne parviennent pas à se soigner, car ils ne reçoivent pas les informations nécessaires pour y arriver. En 2024, je pense qu'il est devenu intolérable que les médecins et les hôpitaux ne disent pas la vérité aux patients ayant un diabète. Il existe de nombreuses preuves et de nombreux témoignages qui ne demandent qu'à être lus ou visionnés. Pourquoi n'effectue-t-il pas plus de recherches personnelles afin de réellement aider les patients au lieu de simplement leur prescrire des traitements? La réponse se trouve peut-être dans le fait que, sans malades, cette industrie ne peut pas prospérer. Les personnes en bonne santé ne rapportent pas d'argent aux hôpitaux, aux médecins généralistes, aux diabétologues et aux entreprises pharmaceutiques. Toute cette chaîne est liée. C'est pourquoi il est essentiel que vous repreniez vous-même votre santé en main et arrêtiez de la laisser entre les mains d'autres personnes. Si Eric Adams avait écouté les premiers médecins qui l'a consulté, il n'aurait certainement pas réussi à s'en sortir. De même pour moi et plusieurs autres personnes qui ont réussi à se soigner. Vous n'avez pas le choix de devenir en quelque sorte votre propre médecin. Si vous souhaitez sauver des milliers d'heures de recherche et apprendre à soigner votre diabète, ce livre est pour vous. Il ne tient qu'à vous de vous instruire sur ce sujet et de passer à l'action. Vous trouverez un lien vers ce livre dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous motivera à reprendre le contrôle sur votre santé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo informative sur le diabète. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada